et bien youp les gars c'est sky the gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un tuto comment se détourer c'est à dire se détourer et s'incruster sur quelque chose gratos gratuitement avec pixel air et l'incruster dans canva en faisant une vignette ou alors vignette ou miniature et ensuite la main sur youtube en termes de miniature du coup ce tuto sera sur ordi et les sites les liens des sites seront dans la description bref sans plus tarder commençons vous allez dans taper sur pixel air vous cliquez sur le lien dans la description vous allez sur pixel air e qui est pixel air éditorums bon ça c'est un truc inutile et du coup maintenant vous vous prenez en photo avec de préférence en fond quelque chose de neutre c'est à dire qu'il n'y pas de détails pas de d'étagères tout comme ça parce que sinon ça va créer des bugs vous allez dans ouvrir images vous sélectionnez un truc n'importe lequel je sélectionne ça mais vous sélectionnez votre photo bon il était déjà en pnj du coup c'est pas celui là qu'on va prendre attend il était déjà en pnj c'est celui là j'y paye voilà du coup un fond avec de préférence pas trop de détails des petits détails des trucs comme ça du coup bon faites comme si c'était vous ça du coup vous allez cliquer ici là sur le petit canard boule clic là vous pouvez faire ce que vous voulez de votre votre image un la rapetier du coup ensuite vous allez cliquer sur l'espèce de petite baguette magique hop vous cliquez sur le fond bouffe et vous avez des espèces de petits pointillés tout autour voilà qui font le contour de vous en haut vous cliquez sur la barre sur la touche supprimer de votre ordinateur juste au dessous de la touche entrée et voilà c'est devenu un jpeg vous cliquez ici et là hop c'est un jpeg enfin un jpeg qu'est ce que je raconte c'est un pnj j'ai confondu jpeg et pnj mais c'est pas bon du coup ensuite vous allez dans fichiers sauvegarder de préférence vous choisissez pnj ensuite télécharger et ce sera dans votre ordinateur moi j'ai un macbook du coup voilà je fais ça comme ça ensuite que vous vous êtes détouré alors moi j'ai déjà ma photo détouré vous allez sur canva canva qui est excellent dans un prochain tuto je ferai comment faire une bannière pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une bannière je le remontre car il me semble que je l'avais déjà montré auparavant une bannière c'est ça voilà pour présenter votre chaîne vous pouvez en même temps mettre vos réseaux sociaux ma chaîne secondaire mon tik tok ça je ferai tout ça dans un dans une prochaine vidéo même la prochaine vidéo qui sortira après celle là bref du coup ça c'est une bannière du coup vous allez donc créer un design vous allez dans une vignette vous pouvez enlever l'accueil si c'est un peu inutile vous allez dans le téléchargement vous voyez un petit peu de tout il ya mes miniatures il ya de tout il ya de tout vous allez cliquer enfin vous allez télécharger une image ou une vidéo et vous allez télécharger vous avec le fond jpeg enfin ah je me trompe tout le temps png du coup vous téléchargez et il sera là maintenant vous prenez un fond de couleur de ce que vous voulez par exemple je prends un fond jaune c'est très bien un fond jaune un petit fond jaune alors oui j'ai une petite question pour ceux qui sont fort en informatique moi je fais pas très fort même si je fais sur google quand j'entre une une recherche me mettre sur yahoo mais je veux aller sur google du coup s'il vous plaît ceux qui savent dites moi pourquoi alors vous prenez un fond jaune un petit jaune de préférence avec pas trop d'écriture mais donc ça ça m'a l'air pas mal ça allez on enregistre sous on va l'appeler au jaune format jpeg bien sûr du coup là je sais que ça a été téléchargé c'est tant mieux ensuite vous revenez ici vous allez dans télécharger une image ou une vidéo tout d'abord vous mettrez votre vous mettez votre fond jaune voilà ça se télécharge du coup vous allez le modifier de manière à ce que ça prenne tout l'écran alors oui il ya un commentaire de d'une de mes vidéos qui dit de mettre des musiques de fond pendant mes vidéos car sinon on s'ennuie trop mais je suis là sur ma sur ma macbook et j'ai pas vraiment logiciel vidéo du coup s'il vous plaît si vous en avez un de préférence c'est pas obligé mais de préférence gratuit s'il vous plaît dit que moi du coup vous prenez votre tronche et vous vous incrustez oui du coup surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes et tout ça j'essaierai de régler tous vos problèmes pas de problème pas de problème hop exemple là c'est parfait vous avez votre tête et vous pouvez introduire du texte par exemple là je vous montre en direct comment je fais mes miniatures du coup prenez votre titre la couleur que vous voulez vous voulez dire plutôt comment se dé tout avancer un petit peu dans la vidéo sinon se détourer facilement on va monter un petit peu notre texte facilement comment on va dire l'incrusté par exemple sur canevas voilà du coup ça rend pas mal j'ai envie de dire en vrai on va même pas changer la couleur c'est parfait du tout c'est parfait du tout c'est parfait pourquoi pas pourquoi pas on va le mettre de façon de manière discrète ça on va le mettre un peu là et qu'elle va mais là vous voyez en avant-première alors ce qui serait cool c'est de savoir comment entourer comme ça d'une couleur ce serait cool du coup je vais voir ça peut-être plus tard on a ça voilà on peut mettre le logo youtube on peut mettre le logo youtube ça aussi on peut faire ça on va le hop hop voilà on a une miniature vous pouvez rajouter ce que vous voulez des flèches des flèches des trucs comme ça du coup voilà bon c'est pas le top du top vous voyez le petit bug mais en même temps c'est un c'est un logiciel entre guillemets gratuit du coup on sait quand on s'attend pas à grand chose vous pouvez utiliser photoshop attendez je vais juste décaler un petit peu voilà c'est parfait du coup c'est un logiciel gratuit du coup c'est pas le plus performant du monde mais c'est quand même bien continuons vous appuyez sur télécharger télécharger votre truc préparation de votre design patati patata on attend et voilà ça a été téléchargé tranquillou vidéo du coup vous pouvez l'enlever maintenant rendez-vous sur youtube studio pc enfin macbook désolé pour les chiens du coup bon ça c'est ma dernière vidéo on va faire un exemple du coup j'ai déjà fait comment mettre une miniature mais bon normalement il y a écrit incruster une miniature un truc comme ça du coup moi je modifie parce que j'en ai déjà le monde et hop vous cliquez sur votre truc et tadaaaan vous avez une magnifique miniature avec vous détourer du coup c'est la fin de ce tuto j'espère que ça vous a plu ça fait longtemps qu'on a pas fait un petit tuto à des familles c'était comment s'incruster du coup comme j'ai dit de préférence avec un fond neutre sinon il y aura des bugs des trucs comme ça ça va être un peu chiant du coup j'espère que ça vous a plu dites moi dans les commentaires si vous avez des problèmes je vais essayer de les résoudre ou si vous avez vu en direct comment je fais une miniature sur canva bref j'ai envie de dire à plus pour de nouvelles vidéos et joe